Australopithèque, présentation et caractéristiques de leur époque Le mot Australopithécus vient du latin Australie, qui signifie du sud, et du grec Pithéco, qui signifie singe. Il s'agit d'un genre éteint de primates hominidés qui ont habité l'Afrique il y a 3,9 millions à 2 millions d'années et dont la principale caractéristique commune est d'être bipède. Pour que les concepts soient clairs et pour ne pas se perdre dans les termes, nous dirons que le mot primate vient du latin prima, qui signifie premier et désigne spécifiquement un ordre de mammifères placentaires auquel appartiennent les humains et leurs plus proches parents, tandis que le mot hominidés, également issu du latin hominida, désigne une famille de primates qui comprend quatre genres et huit espèces vivantes, parmi lesquelles les humains, les orangs-outans, les chimpanzés, les gorilles et les bonobos. Les conditions climatiques dans lesquelles vivait l'Autralopithécus se situent dans les contextes de la période zanclienne, du Pliocène inférieur à la période Gélasienne, du Pleistocène inférieur. Le zanclien ou zancléen est l'âge et l'étage inférieur de l'époque et de la série du Pliocène et s'étend de 5,3 millions d'années à 3,6 millions d'années, caractérisé par l'inondation ou le déluge dit zanclien. Il s'agit d'une inondation théorisée qui aurait rempli le bassin méditerranéen, reconnectant la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. L'élévation du niveau de la mer en Méditerranée a pu atteindre des vitesses de plus de 10 mètres par jour, d'après les caractéristiques d'érosion conservées à ce jour sous les sédiments du Pliocène. Le déluge zanclidien a créé le détroit de Gibraltar, qui empêchait les animaux de passer entre l'Afrique et l'Europe. L'élévation du niveau de la mer a fait que le Nil est devenu une ria jusqu'à Aswan, à 900 kilomètres de la côte méditerranéenne actuelle. Un estuaire est une incursion de la mer sur la côte à l'embouchure d'un fleuve, suite à l'affaissement d'une partie du littoral. Elle a également entraîné l'isolement de nombreuses îles méditerranéennes, comme l'île de Crète. De plus, la formation du détroit de Gibraltar a empêché les animaux de passer entre l'Afrique et l'Europe pendant cette période. La période Gélasienne, ou Gélasienne, commence il y a 2,5 millions d'années et se termine il y a 1866 ans. Le climat du Pliocène était une succession de cycles glaciaires, c'est-à-dire qu'il y avait des périodes de glaciation, suivi de périodes de hausse des températures, appelées périodes interglaciaires. Cela s'est poursuivi tout au long du Pliocène, jusqu'à la fin de la dernière période glaciaire, connue sous le nom de Wyrne. Une grande partie de la planète était recouverte de glace, environ 30% de la planète était recouverte de glace en permanence pendant cette époque. Le Pliocène est une époque géologique qui, pour certains spécialistes, devrait être appelée. Pour d'autres, il s'agit d'une appellation erronée, car le Pliocène a connu une série de périodes glaciaires, entre lesquelles il y a eu des périodes où les températures ambiantes ont augmenté, appelées interglaciaires. En termes de faune, l'époque du Pliocène a vu le succès de grands mammifères tels que le mammouth, le mastodonte et le Megatherium, qui ont pratiquement dominé les paysages de la planète, leur principale caractéristique étant leur grande taille, d'où leur nom de Megafaune. Au cours de l'époque du Pliocène, il n'y a pas eu beaucoup d'activité d'un point de vue géologique. Les continents étaient pratiquement déjà dans les positions qui l'occupent aujourd'hui. Même des zones qui sont aujourd'hui immergées sous la mer étaient à la surface, formant des ponts entre les continents. N'oubliez pas qu'il y a eu des périodes interglaciaires. En ce qui concerne la flore, la vie au cours de cette période était très diversifiée, malgré les limitations climatiques observées avec les glaciations. Au cours du Pliocène, il existait plusieurs types de biomes sur la planète, limités à certaines zones, de sorte que les plantes qui se sont développées étaient celles spécifiques à chaque biome. Il est important de noter que beaucoup de ces espèces végétales ont survécu jusqu'à nos jours. Un biome est l'ensemble des écosystèmes caractéristiques d'une zone bio-géographique qui est définie sur la base de sa végétation et des espèces animales qui y prédominent. Au cours du Pleistocène, l'espèce humaine a commencé à se développer pour devenir l'homme moderne. Bonjour, je suis Australopithécus anamansi, mon nom vient du mot Turkana anam, qui signifie lac car j'ai été trouvé à Kanapua, tout près du lac Turkana au Kenya. Il est important de souligner que j'ai été catalogué comme une nouvelle espèce qui a été nommée Australopithécus, Australie signifiant du Sud, et Pithéco signifiant singe. Ainsi, le mot Australopithécus correspond à un genre de primatominidé comprenant cette espèce, La chose la plus remarquable chez nous, les Australopithèques, c'est que nous nous déplacions de manière bipède et bien que nous ayons conservé la capacité de grimper dans la végétation, nous pouvions désormais nous tenir sans difficulté sur deux pieds, alternant la marche et l'escalade des arbres. Nous avons tout vécu en Afrique pendant plus de 3,9 millions d'années jusqu'à il y a environ 2 millions d'années, date à laquelle on estime que nous nous sommes éteints. J'ai entre 4,2 millions et 3,9 millions d'années. Quant à l'histoire de ma découverte, je vous dirai qu'en 1965, un seul os du bras d'un humain primitif a été découvert sur le site de Kanapua, dans le nord du Kenya. Mais en l'absence d'autres fossiles humains, il n'a pas été possible d'identifier l'espèce à laquelle il appartenait. Plus tard, en 1994, de nombreuses dents et fragments d'os ont été retrouvés sur le même site, et les experts ont déterminé que les fossiles étaient ceux d'un hominine très ancien et que j'appartenais à une nouvelle espèce qu'ils ont nommé Australopithécus anamansi. Plus tard en 2019, la découverte d'un crâne complet a été annoncée. En ce qui concerne mes caractéristiques physiques et biologiques, je présente une combinaison de traits que l'on retrouve à la fois chez les singes et chez les humains. La taille de mon cerveau était similaire à celle des grands singes actuels, avec une moyenne de 500 cm3. Mes mâchoires étaient typiquement fortes mais un peu étroites, et mes dents étaient dures et émaillées. Mon apparence était assez semblable à celle des chimpanzés d'aujourd'hui. On estime que nous avions la taille d'un chimpanzé, entre 1,2 et 1,5 m, et que nous pesions entre 40 et 50 kg. Les femelles étaient beaucoup plus petites que les mâles et vivaient en Afrique tropicale, se nourrissant de graines, de fruits et de feuilles. Quant à mon régime alimentaire, je pouvais manger à la fois des aliments des espaces ouverts, graines, roseaux et herbes, et des fruits et tubercules. J'utilisais des outils en pierre avec lesquels je pouvais déchirer et même fracturer les os pour en extraire la moelle et me défendre ou éloigner les animaux qui pouvaient me menacer. Mon espèce était un charognard et nous lancions des pierres comme outils pour faire fuir les prédateurs et profiter des restes de leurs proies. Comme nous ne savions pas comment manipuler le feu, nous mangeons notre viande crue. Les reconstitutions paléontologiques des sites de Canapua suggèrent que je vivais dans des espaces boisés ouverts et aussi dans des zones grouillantes de vie végétale typique des régions lacustres. Ma capacité de bipédie couplée à mes capacités d'escalade m'ont permis de me déplacer dans la savane africaine et de me réfugier dans les arbres et la végétation haute. Au départ, on pensait que seul le genre homo avait produit les premiers outils et ustensiles, cependant, des découvertes plus récentes remontant à l'époque des Australopithèques suggèrent que notre espèce utilisait déjà certains types d'outils avec lesquels nous coupions la peau et les os lors de la chasse. Cela donne aux Australopithèques la capacité de produire des objets coupants, bien que plutôt archaïques. Bonjour, je suis Australopithécus afarency, mon nom vient du latin « singe austral d'Afar », qui est l'endroit où j'ai été trouvée. J'ai entre 3,9 et 3 millions d'années. Mon espèce a été découverte le 24 décembre 1974 dans la vallée de la rivière Awash en Éthiopie. Le spécimen trouvé était une femelle et a été nommée Lucy d'après la chanson des Beatles, Lucy. 12 autres fossiles d'individus de mon espèce ont également été découverts sur le site des fouilles, et leur étude a permis de mieux comprendre l'origine des êtres humains. Cela a conduit à la découverte que la capacité de marcher debout est apparue avant la croissance du cerveau. J'étais un bipède, bien que des recherches récentes suggèrent que j'étais plus susceptible d'habiter dans les arbres que dans le sol. Les contours des empreintes de pas conservées dans la cendre durcie montrent clairement que l'hominidé qui a laissé ces empreintes marchait efficacement en bipédie, comme un humain. Quant à mes caractéristiques physiques, j'étais de taille fine et mon crâne ressemblait plus à celui d'un chimpanzé qu'à celui d'un humain, entre 380 et 450 cm3. Mon poids estimé était compris entre 45 et 28 kg et ma taille entre 1,20 et 1,50 cm. Cette grande variation dépendait du genre des individus. Dans le cas de l'australopithécus affarency, le dimorphisme de genre est très prononcé, tant en taille qu'en poids. Mais d'en présenter plusieurs particularités qui ont permis aux scientifiques de découvrir mon type de régime. Ainsi, mes incisives étaient celles typiques d'un régime principalement frugivore, avec une taille considérable, tout comme mes molaires et prémolaires, bien que mes canines soient petites. Mon palais était très similaire à celui des humains modernes, avec une courbe complètement différente de celle des grands singes. Un autre aspect important de ma morphologie était la forme de mon bassin. C'est l'étude de cette partie du corps qui nous a permis d'affirmer que nous pouvions marcher debout sur nos deux. Jambes De nombreux scientifiques affirment que la forme du bassin et des jambes rendaient ma démarche différente de celle des humains modernes, ce qui signifie que ma démarche était plus inclinée que celle des humains modernes. Proportionnellement, mes jambes étaient plus courtes que celles de l'Homo sapiens, ce qui m'empêchait de me déplacer efficacement et rapidement. J'ai vécu en Afrique, plus précisément dans la région occupée aujourd'hui par l'Ethiopie, la Tanzanie et le Kenya. Dans ces trois pays, les restes de plus de 300 individus connus à ce jour ont été retrouvés. Mon environnement était constitué de zones forestières sèches et pas trop denses. Des données plus modernes suggèrent que je pourrais aussi m'être déplacé dans les zones de savane, à la recherche de berges de rivières et de lacs. J'étais herbivore et me nourrissais principalement de fruits à forte teneur en sucre, ainsi que de bourgeons de feuilles, et je mangeais également des racines, des tubercules, des noix ou des graines, mangeant occasionnellement les restes d'autres animaux, car mon espèce n'était pas un chasseur. Mon mode de vie était marqué par ma double capacité à me déplacer, car si je pouvais marcher sur mes deux jambes, j'avais aussi une grande capacité à grimper aux arbres et à y tenir debout. La théorie la plus répandue est que nous vivions en petits groupes dans lesquels il y avait une collaboration mutuelle pour la survie. Pour dormir, nous grimpions aux arbres, dans lesquels nous construisions une sorte de nid. Nous pourrions également passer la nuit dans des grottes peu profondes. Comme tous les autres bipèdes, nous étions assez grégaires, établissant des relations de collaboration pour augmenter nos chances de survie. De plus, comme c'est le cas chez les singes modernes, les groupes étaient structurés autour d'un mâle dominant qui exerçait sa suprématie sur plusieurs femelles. En ce qui concerne les enfants, on pense que l'Australopithécus afarency avait un développement physique plus rapide que les humains, devenant indépendant à un âge précoce. Mon espèce utilisait des pierres tranchantes pour extraire la viande des os et en extraire la moelle. Nous ne maîtrisions pas le feu et nous ne construisions pas de lieu de vie. Quant à l'utilisation des outils utilisés, j'avais la capacité de produire des objets tranchants, bien que plutôt archaïques. Bonjour, je suis Australopithécus africanus et mon nom signifie singe d'Afrique australe. Certaines sources estiment que j'ai moins de 3 millions d'années et jusqu'à plus de 2 millions d'années et d'autres estiment que j'ai entre 3,3 et 2,5 millions d'années. J'ai vécu entre deux périodes géologiques, le pliocène supérieur et le pliocène inférieur. J'ai été découvert lors de fouilles en Afrique du Sud et en l'espace de 80 ans, les restes de plus de 200 individus de mon espèce ont été retrouvés. Mon espèce a traditionnellement été considérée comme l'ancêtre immédiat du groupe homo, plus précisément homo habilis. Cependant, certains chercheurs considèrent que l'Australopithécus afarency est l'ancêtre commun des espèces africanus et homo. Cette dernière hypothèse est devenue plus populaire ces dernières années. Comme les autres Australopithèques, j'avais une position bipède. Mon poids moyen était de 41 kg pour les hommes et de 30 kg pour les femmes, pour une taille de 1,50 m. Ma capacité crânienne était de 480 cm³ à 520 cm³, bien en deçà des 1500 cm³ des humains d'aujourd'hui. Mon visage est plus court que celui de l'Australopithèque précédent et aussi la taille de mes dents, en général, étaient plus petites, de sorte que mes canines incisives ne dépassaient pas, mes dents ne diffèrent pas beaucoup des dents des humains modernes. J'ai toutes les adaptations des membres inférieurs d'un bipède normal, mais j'ai aussi les caractéristiques d'un hominidégrimpeur, avec des articulations d'épaule tournées vers le haut, des bras longs par rapport à mes jambes, et des doigts longs et recourbés. Mes mains sont plus semblables à celles de l'Australopithécus afarency, notamment en raison de mes pouces, qui m'ont donné une plus grande force de préhension et de préhension. J'ai vécu dans des espaces assez ouverts et des climats secs. Les recherches ont montré que j'ai probablement habité les mêmes espaces que l'Australopithécus afarency, car mon espèce est venue les remplacer en raison de nos meilleures aptitudes à la chasse. L'espace géographique spécifique où j'ai vécu est situé en Afrique de l'Est, englobant les territoires actuels de la Tanzanie, du Kenya et de l'Ethiopie. La robustesse de mon visage et de mes molaires suggèrent que mon alimentation était plus végétale que celle des hominidés précédents. Mes adaptations à l'escalade, héritées de mes ancêtres, m'ont permis d'utiliser les arbres comme abris, ainsi que de dormir et de me nourrir tranquillement. Lorsqu'elle était au sol, on pense que mon espèce était des butineuses, se nourrissant de plantes et de petits animaux ainsi que de charognes. Certains chercheurs suggèrent que nous utilisions les grottes pour nous abriter. Dans la nature, les butineuses ont des cerveaux relativement grands. La bipédie peut avoir été une réponse à un habitat de plus en plus pauvre en ressources, et l'encéphalisation une réponse à la nécessité de localiser et d'apprendre à traiter de nouveaux aliments. Depuis l'Australopithécus africanus, les chercheurs ont constaté une tendance à l'expansion des parties du cerveau impliquées dans l'association et la pensée complexe, ainsi que la force et la dextérité manuelles nécessaires pour manipuler la nourriture et les objets. Dans les grottes de Sterkfontain et de Macapensga, des outils en pierre très primitifs ont été découverts aux côtés des restes d'Australopithécus africanus. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que nous ayons fabriqué des outils, nous semblons avoir utilisé des pierres pour marteler et couper. Sous-titrage ST' 501